hey les petits loutrions je vous fais un blog ce soir parce que c'est pas bien j'ai dit que je posterais un junk on the web et je ne l'ai pas fait et la mauvaise nouvelle c'est que je ne vais pas pouvoir le faire cette semaine donc je voulais déjà deux choses vous expliquer un petit peu pourquoi et en gros parler de de à l'avenir ce que ça va donner au niveau du rythme de publication des junk on the web et aussi vous donner le nom de la loutre parce que je vous avais dit que ça serait dans l'épisode 46 mais comme celui ci ne sortira pas avant mardi prochain je voulais pas vous faire patienter plus longtemps dans la mesure où vous avez voté et que je sais que certains d'entre vous ont hâte donc pour commencer ce qu'il se passe c'est que junk en dans le boulot et les journées sont très longues déjà je parle de moi la troisième personne 1 et en plus je sais plus que j j'ai un boulot plein de gens que j'aime vraiment beaucoup dans lequel je m'épanouis dans lequel j'ai envie de m'investir ce boulot en ce moment me prend beaucoup de temps et de manière générale me prend plus de temps que le boulot que j'avais avant où je faisais des horaires bien calés ou voilà je faisais mes 35 heures et puis j'avais du temps libre autour là j'ai moins de temps libre et ce qui se passe c'est que le soir je rentre tard chez moi et je n'ai pas le temps de faire certaines choses et ces choses là il faut bien les faire à un moment donné je les fais donc le week-end ce qui fait que le week-end j'ai moins de temps à consacrer à mes autres activités en particulier la chaîne youtube j'ai ça fait partie aussi des raisons parce que je sentais ça un peu venir pour laquelle j'ai lancé les junks en filtre parce que c'est très rapide pour moi et de les tourner et de les monter donc ça je sais qu'en à peu près une heure de temps en fait je peux faire l'épisode le monter et le publier donc ça je ça restera toutes les semaines enfin sauf exception j'allais dire sauf si je peux pas si je suis pas là un week-end mais c'est tellement rapide à monter puis vu le principe je pourrais presque le film et avec mon téléphone que ça changerait pas grand chose donc ça ça reste par contre les junk on the web si ceux qui ont suivi le live que j'avais fait dernière fois le savent ça me prend entre 7 et 8 heures par épisode donc quasiment une journée de travail sur le week-end je ne peux plus assurer ce rythme là parce qu'entre l'écriture de l'épisode le tournage et les journées qui raccourcissent donc j'ai moins j'ai moins de temps en fait dans le week-end pour le faire je me retrouve à bas comme là à me dire bon ben j'ai pas le temps de le faire ce week-end je tournerai entre midi et 2 ce que j'ai voulu faire lundi mon appareil photo a fait des siennes ce jour là ce qui fait que j'ai tourné deux fois l'épisode sans que ça enregistre l'image j'ai voulu retourner un autre midi mais concrètement je n'aurai pas le temps cette semaine de rentrer chez moi entre midi et 2 donc je décale l'épisode ce sera celui que j'avais prévu à peu de choses près puisque j'avais prévu parler du nom de la loutre donc je vais le faire juste après donc je changerai juste la fin d'ailleurs la fin ça sera un jeune vous répond donc si vous regardez ce ce vlog et que vous avez des questions à poser vous pouvez le faire en commentaire mais sinon comme d'habitude en fin de semaine je vous poserai la question sur les réseaux sociaux mais le reste de l'épisode est écrit ce que ça ne parle pas d'une actualité en particulier donc ce sera bien celui que j'ai prévu donc il est déjà écrit j'ai plus que le tournage et le montage à faire pour les autres je vais passer à un rythme publication tous les quinze jours pour les gens comme de web de façon à pouvoir mieux m'organiser à pouvoir écrire peut-être plus en amont et puis surtout bas le week-end un week-end sur deux pouvoir faire tous voilà toutes mes activités du quotidien de chez moi et puis d'aller voir mes amis etc pour pour pouvoir après tous les quinze jours de façon certaine vous proposer un junk on the web de qualité parce que contrairement au junk sans filtre où je peux les filmer pas comme là avec une lumière pourri le junk on the web je tiens à ce qu'on reste sur une certaine qualité au niveau de l'image du son tout ça si la caméra bouge c'est mon chat qui se nettoie pas très loin du trépied désolé donc voilà pour ça donc déjà là je sais que ça va faire trois semaines sans le junk on the web mais sinon après ce sera tous les quinze jours c'est la première chose que vous je voulais vous annoncer la deuxième chose c'est le nom de la loutre puisque vous avez voté et vous avez choisi il y avait quelque chose comme 40 entre 40 et 50 propositions je crois mon son me fait peur parce que je suis en train de voir ça se trouve ça va être un vlog non seulement la lumière est pourri mais le son va être pour aussi par moments parce que je suis en train de voir que de temps en temps ça coupe donc il ya eu entre 40 et 50 propositions il y en a plusieurs qui me plaisait mais j'avais vraiment décidé de vous laisser le choix sur le sur le nom de la loutre c'est une façon aussi de vous faire participer et de vous remercier de me suivre et donc donc la loutre la mascotte c'est une fille mais comme je vous disais pourquoi pas pourquoi pas caler un prénom de garçon parce que toute façon on s'en fout c'est une mascotte et donc je vais vous annoncer le prénom pour lequel vous avez le plus voté qui a été élu avec 12 12 et quelques pour cent des votes donc c'est pas non plus une large majorité il y avait deux ou trois autres prénoms qui était qui était genre à 9% voilà c'est un prénom qui me plaît bien parce que ça me fait rigoler vous étiez plusieurs d'ailleurs à me l'avoir proposé et c'est un prénom de garçon donc je vous annonce que la mascotte de junk on the web s'appelle je vais un rôle de bain des tambours ah oui parce que parce que l'outre en anglais ça se dit au tard et que du coup ça fait harry auteur voilà donc ce qui fait que vous avez décidé de nommer la mascotte de junk on the web d'après un jeu de mot quand même méga pourri et donc pour ça je tiens à vous dire quand même que je suis extrêmement fier de vous je vous applaudis ça me fait plaisir parce que ça correspond pas mal à mon humour de merde et voilà donc donc je vous présente harry un harry la loutre ou harry auteur en anglais je faudra peut-être que je songe à lui rajouter je sais pas peut-être une paire de lunettes ou une cicatrice ou ou rien du tout mais désormais nous pourrons parler d'elle sur les réseaux sociaux ou dans les épisodes c'est surtout sur facebook et sur twitter qu'elle intervient mais voilà on pourra parler d'elle en tant que harry et non plus en tant que la mascotte ou que la loutre donc je remercie tous ceux qui ont participé tous ceux qui ont proposé des prénoms tous ceux qui ont voté et voilà on va pouvoir baptiser l'animal je vais m'arrêter là pour le vlog de ce soir parce que j'ai quand même du coup pas mal de choses à faire je vais monter tout ça rapidement et vous le postez ce soir on se retrouve dimanche pour un junk sans filtre et mardi prochain pour l'épisode 46 de junk on the web merci à tous bisous bisous merci à tous